Le prophète a toujours abhorré ce qu'on appelle la mendicité. Ça n'a jamais existé. La mendicité, c'est comme aussi la souillure. Deux choses qui sont impropres à l'islam. L'islam ne connaît pas ces deux choses-là. Donc c'est nous qui avons créé ça de toute pièce. Mais l'islam a toujours prôné le travail. Un travail lié à la religion, à la foi. La foi doit rimer au travail. Ceux qui croient doivent pouvoir être en mesure de travailler. Ce que nous sommes en train de faire en étant, c'est en étant. Alors, je dis que vraiment, ce qui reste, c'est que le gouvernement s'y mette. Vraiment de réaliser tous les programmes qu'il a voulu faire à l'endroit des talibés. Parce que ça tarde à venir. Vraiment, il faut que le gouvernement s'y mette. Du sien, vraiment, pour que ces réalisations voient le jour. Le plan international est une organisation qui oeuvre pour les droits des enfants. Et nous nous trouvons que tous les enfants sans exclusives doivent apprendre. Donc, nous devons soutenir les enfants talibés à ce qu'ils ne soient pas dans la rue. À ce qu'ils soient dans des conditions adéquates d'enseignement. Et c'est ce que nous prenons. Et raison pour laquelle, également, à chaque fois que se tienne cette célébration, nous venons juste pour dire le message. Pour inviter tout le monde à donner encore beaucoup plus d'importance à ces enfants. Qu'ils soient des enfants. Leurs parents ont fait le noble choix de les amener à prendre le Coran. Donc, on doit mettre les mêmes conditions que tous les enfants qui sont ailleurs. Parce que tout le monde sait que la manicité est interdite par la religion musulmane. Et que aussi, le Dara doit être un modèle de constitution citoyenne. Ce n'est pas seulement de l'enseignement qu'on doit inculquer aux talibés. Mais aussi, il faut qu'il y ait un acte civique. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les engagements et la déclaration faite tout à l'heure par l'imam Ratib, en tout cas, nous sommes optimistes quant au reste. D'autant plus que nous avons noté l'engagement et la détermination des maîtres coraniques à mettre fin. A la manicité qui commence à au moins s'effruter au niveau de la région de Saint-Louis. Et parlant aussi de la manicité, je pense qu'il y a un vaste programme mené par les autorités. Et qu'aussi, il y a une politique qui a été enclenchée. Et qu'on fera certainement une évaluation au niveau du sommet de l'État pour élargir cette politique au niveau des autres régions. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier que seule la région de Dakar a été concernée par rapport à la lutte contre la manisté. Il urge aujourd'hui d'élargir cette politique dans les autres régions pour au moins arrêter carrément la manisté au profit des enfants qui sont appelés à aller dans les darrats pour étudier. Par rapport à la journée, nous pouvons dire que déjà nous en tirons un bilan positif. Déjà tous les acteurs se sont réunis. Et vous venez de voir M. le maire qui vient de passer. Nous avons reçu tout à l'heure l'imam Radjib. Et il y a plusieurs partenaires aussi qui nous accompagnent pour cette journée-là. D'abord par rapport au maître coranais, de faire l'effort de ne plus laisser les talibés aller dans les rues et essayer aussi de s'occuper de le mieux possible. Et ensuite lancer un appel aux autorités. M. le maire, comme il vient de le dire, d'essayer de nous accompagner à oeuvrer pour le bien-être des darrats et des talibés aussi. Sans compter les darrats et tous les acteurs qui oeuvrent dans le domaine de l'enfance. Et à travers cette journée au niveau de Saint-Ruy, moi en tant que maire, j'ai lancé un appel pour des concertations à l'échelle communale en vue d'aller dans ce sens-là, dans cette dynamique. Et je réitère en tout cas ma position pour que demain, qu'on n'ait plus à voir des jeunes talibés, surtout par rapport à la mendicité, errer dans les rues, errer dans des conditions d'habillement très peu enviables, et vraiment les orienter à mieux, en tout cas s'insérer dans un cadre de vie avéré. Et pour ça, j'ai tendu la main à l'ensemble des acteurs, au partenaire, tout en remerciant, en tout cas, plan international par rapport à son implication, mais relancer un appel à l'ensemble des acteurs pour qu'ensemble, à l'échelle communale, nous puissions répondre à l'invite de M. le Président de la République.